Mes objectifs de survie et mes objectifs de vie, s'ils ne sont pas concordants, ah ben ça va être un petit peu compliqué. Et le pire c'est que ce qui peut se passer bien sûr c'est que je peux commencer à croire que c'est moi qui ai un problème alors qu'en réalité non, c'est juste mon système nerveux. Vous voyez j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais là je voulais bien bien refaire le point et réaligner bien par rapport aux objectifs. Objectif de survie, objectif de vie. L'idée c'est pas de devenir un Robocop qui peut tout affronter. L'idée c'est justement de se reconnecter à sa sensibilité. Et si on est connecté à sa sensibilité et qu'on compte sur nous parce qu'on a appris à comprendre ces mécanismes du système nerveux et qu'en plus on a réappris à réguler son système nerveux, en fait le problème c'est plus la honte, le problème c'est plus la peur, le problème c'est plus la déception. On est bien conscient que tout ça c'est là et ça peut toujours être quelque chose d'inconfortable et de délicat. Mais on l'aborde d'une manière différente en fait. Bonjour à tous. Actuellement sur la formation que je suis sur le système nerveux, la théorie polyvagale et tout ce qui est en rapport avec notre survie, passer de la survie à la vie, on est actuellement vraiment en train de bosser sur les objectifs de survie. Et je voulais vous partager un truc par rapport à vos objectifs dans votre vie. Un truc très simple et très con qui paraît évident quand on s'en souvient ou quand on en a connaissance. Mais quand on ne sait pas, on peut avoir l'impression de se prendre toujours des plafonds de verre, ou pas toujours mais sur certains domaines précisément, et puis soit laisser tomber. Et puis c'est tout, on oublie nos objectifs, on passe à autre chose, on reste dans une forme de survie, on en convient. Et puis à certains moments de notre vie, ça nous saoule vraiment, ça vient nous prendre la tête, ou nous faire carrément traverser des mini-dépressions, parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui nous appelle à l'intérieur. Mais oui, ça nous appelle, mais en même temps c'est comme si on était désarmé, on peut démembrer désarmé, on peut rien faire. On a juste l'idée qu'elle a, et la concrétisation de cette idée, c'est du vent. C'est comme impossible, comme si notre corps était cloué au sol et qu'on ne pouvait pas. Et donc ce qui est intéressant, c'est d'aller voir qu'on a, nous, nos objectifs de vie, qui sont là impulsés par un élan de vie, par une passion, par quelque chose dont on a entendu parler, qui nous appelle, ou tout simplement quelque chose qu'on veut, on ne sait pas pourquoi on veut. On en a envie, je parle de ce dont on a vraiment envie profondément, parce que c'est quand même ça le plus important dans la vie en général. Sinon ça marche rarement de toutes les manières, même si notre système nerveux est d'accord. Si c'est l'objectif de papa, de maman, du voisin, de la société, ça c'est des objectifs qui ne tiennent pas la route, parce qu'ils nous rendent vraiment profondément malheureux ces objectifs-là. Donc si on a un tantinet attentif à nous, on se rend compte quand même. Et objectif de survie donc, c'est les objectifs du système, de notre système nerveux. Notre système nerveux, il est là pour notre protection. Donc si mon objectif, c'est, je ne sais pas, d'écrire un bouquin, de faire des vidéos. Donc pour moi, je vois que les vidéos, ça va, c'est quelque chose que j'ai pu, mon système nerveux m'a autorisé à faire. Il a fallu passer un petit temps, mais ça va. C'est tellement relié à une profonde envie de partager que ça va et c'est passé. Mais si par exemple, je ne sais pas moi, vous voyez, faire des ateliers. Je vais prendre un exemple de ma vie à moi personnelle qui, voilà, je vais vous partager ma vie perso. J'ai très, très envie de faire des ateliers et je pense vraiment que ça pourrait être quelque chose de très sympa aussi bien pour moi que pour les autres. Et je fais des séances individuelles, donc ça, j'ai dû passer des caps. Et maintenant, je fais des séances individuelles et ça se passe très bien. Il a fallu que je passe des caps sur des tas et des tas de choses, notamment le test musculaire en faisant de la kinésiologie. J'en parlais hier avec une kinésiologue avec qui on fait des échanges entre nous. Et on se disait, oh, le test musculaire, au début, quelle galère. Mais quelle galère. Ça a été un truc pour moi, comme pour elle, très difficile. Et puis, à force de faire, à force de ne pas lâcher l'affaire, à force de travailler dessus, de le travailler comme objectif. Du coup, on a fini par soit trouver des astuces, soit apprendre à vraiment se faire confiance, apprendre à tout simplement être la pratique. C'est la pratique souvent qui fait. Mais des fois, il n'y a pas que la pratique. Des fois, il y a le passage en acte de la pratique. qui nous fait galérer. Voilà. Et donc, faire des ateliers, je reviens sur mon cas personnel. Faire des ateliers, ça, c'est un cas qui est difficile pour moi. Et je vois bien que j'ai les compétences, globalement. Je sais parler en public. Je suis guide en maison de champagne, donc je sais plus que parler en public. Il n'y a pas de souci. Les connaissances, je les ai. Le fait de pratiquer moi-même et d'être convaincue de ce que je partage, ou de ce que je suis convaincue que le fait que la personne expérimente ce que je vais proposer, ça lui sera de toute façon intéressant, soit pour voir que ça ne lui convient pas, soit pour voir que ça lui convient et lui donner envie d'approfondir ou de pratiquer elle-même. Ça, je suis convaincue. Les problèmes ne viennent pas de là, en fait. Le fait d'avoir difficulté à passer à l'action vient d'autre chose. Et cette autre chose-là, c'est un objectif de survie. C'est-à-dire que mon système nerveux, lui, il se dit, non, on ne va pas aller dans cette direction-là. Et donc, ça ne va pas dans le même sens que mon envie profonde. Ça me met des bâtons dans les rangs. Mais ça n'est pas ce qu'on peut appeler, et c'est pour ça que j'aime beaucoup revenir maintenant sur le fait qu'arrêtons de parler d'auto-sabotage et parlons plutôt de mécanosabotage, parce que mon système nerveux, c'est une mécanique en moi. Donc, si c'est mon système nerveux qui, lui, a d'autres objectifs que les miens, c'est pas que ni lui ni moi, on se sabote, en fait. C'est juste que lui, il a enregistré dans sa mémoire des premiers temps de vie ou d'un moment de vie traumatique ou de quelque chose qui s'est passé à un moment donné. Ou d'une ambiance dans laquelle j'ai baigné. Ce n'est pas forcément un élément à lui tout seul. Ça peut être une ambiance qui crée des choses qui se tissent comme mécanisme à l'intérieur de moi. Si lui, il a enregistré qu'à chaque fois que j'ouvre ma gueule pour partager un truc, quand il y a du monde et que je suis le centre de l'attention, il se passe quelque chose dans mon corps tel de la honte ou de la déception. Parce que ça n'a intéressé personne ou parce qu'on ne m'a même pas calculée ou parce qu'on m'a humiliée ou je me suis sentie humiliée. Peut-être qu'on ne l'a même pas fait. Il suffit d'un regard de quelqu'un qui fronce les yeux et hop, c'est enregistré en moi. Et surtout si je l'ai mal vécu. Parce que le truc en lui-même, il n'est pas grave. On a tous eu des gens qui nous ont regardés de travers. On a tous eu des gens qui nous ont rejetés à un moment donné. Tout ça, c'est des choses de la vie. Mais c'est moi. Je l'ai vécu d'une manière très douloureuse et avec beaucoup d'impuissance à pouvoir revenir dessus, à pouvoir comprendre ce qui s'est passé, à pouvoir intégrer que ce n'est pas grave en soi. Ma survie, elle n'est pas du tout en danger. Il n'y a pas de problème. Bon, pour mon égo, ce n'est pas très sympa. Ce n'est pas l'échange le meilleur du monde à vivre avec quelqu'un. Mais bon, c'est la vie. Vous voyez le monde qu'on est autour de nous. On ne peut pas tous être au même moment d'équerre, d'accord, etc. Mais voilà. Donc, si mon système nerveux a enregistré que ça m'amène de la déception, de la honte, en tout cas une sensation en moi, quelque chose qui fait que... Non, non, non. Mon système nerveux, il va dire « Ah non, on ne va pas dans cette direction. » C'est hors de question. Pourquoi ? Parce que lui, il est là pour me protéger, pour kiffer son job. Et donc, les objectifs de survie, eh bien, ils sont là pour nous, à notre service. Mais vous voyez bien qu'il y a quand même un problème. Parce que ça s'appelle « objectif de survie », comme si la survie était en jeu. Alors que là, il n'y a pas de problème de survie. Admettons, je fais un atelier. En plus, j'en ai déjà fait, mais pas assez encore, pour pouvoir y être à l'aise. Si je fais un atelier et que ça se passe très mal, admettons, ça se passe mal, je ne sais pas. Tous les gens, ils n'ont rien à foutre, ils sont merdes, ou ils ne viennent pas, j'ai personne qui s'inscrit, ou je ne sais pas, je n'arrive pas à faire passer mon message. Enfin, ça ne se passe pas bien, et il se passe quelque chose en moi qui est extrêmement indélicat, très dérangeant, très douloureux, très émotionnellement compliqué à vivre, et qui me met dans ces fameux états que je redoute. Et il n'y a pas de quoi. Je ne vais pas mourir. C'est un mauvais moment à passer. Après, on se remet, et puis les gens, ils ne vont pas, le lendemain, me tirer la gueule, ou mettre des messages sur les réseaux sociaux. « Attention Valérie, n'allez surtout pas la voir, elle est incompétente, ou je me suis ennuyée, mon Dieu, ne perdez pas votre temps, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire ? » Donc, on voit bien que c'est décalé, qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, ça cloche, quoi. Ce n'est pas de la survie, c'est de l'inconfort, mais ce n'est pas de la survie. Or, pour notre système nerveux, souffrir, ça peut être vraiment quelque chose d'insupportable. Et c'est devenu souvent quelque chose d'insupportable. Parce que, pourquoi d'ailleurs ? C'est intéressant de se poser la question, pourquoi ? Parce qu'à l'époque où ce truc-là s'est installé, nous étions enfants. Donc, souffrir était extrêmement compliqué, parce qu'on n'avait pas les moyens d'autonomie, les moyens, je ne sais pas, ça dépend à quel âge c'est arrivé, mais notre système mental n'était peut-être pas complètement formé, notre système émotionnel n'était peut-être pas complètement formé, notre corps, même pas la physiologie, n'était pas encore tout à fait terminé. Donc, forcément, je n'avais pas les moyens que j'ai aujourd'hui en tant qu'adulte de pouvoir fonctionner. Donc, tout ça est une logique, logique, c'est une logique qu'on ne va jamais regarder, nous, en tant qu'humains. Et c'est ça que j'aime aller découvrir, c'est à quel point, mais oui, en fait. Et des fois, il faut simplement se recaler, se remettre en... refaire cette mise à jour. Mes objectifs de survie et mes objectifs de vie, s'ils ne sont pas concordants, ah ben, ça va être un petit peu compliqué. Et le pire, c'est que ce qui peut se passer, bien sûr, c'est que je peux commencer à croire que c'est moi qui ai un problème, alors qu'en réalité, non, c'est juste mon système nerveux. Vous voyez, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais là, je voulais bien, bien, refaire le point et réaligner bien par rapport aux objectifs. Objectifs de survie, objectifs de vie. Je vois que j'ai un comportement dans ma vie qui me nuit, qui est nuisible pour moi. Je ne sais pas, une addiction, ma manière de m'alimenter, le fait que je ne sais pas, je ne fais pas assez de sport, le fait que j'ai vraiment du mal à aller vers les autres, alors que j'en ai vraiment envie, ou j'ai du mal à être seule, alors que j'ai envie de pouvoir passer un peu de temps seule, j'ai envie de pouvoir arrêter de tout le temps être obligée d'aller rejoindre des gens pour me sentir vivant et que je ne peux pas passer dix minutes chez moi tout seule sans être angoissée. C'est des exemples, vous voyez, ça peut aller dans tous les sens. Si ça, en fait, je ne peux pas le faire, si je ne peux pas y arriver, je peux commencer à me déprécier et à me dire que je suis nulle, que je suis un humain inefficace, que je suis un humain inadapté, alors qu'en réalité, je suis un humain avec un système nerveux qui n'est pas réglé sur les bonnes fréquences et que peut-être j'ai des traumas aussi, que peut-être j'ai des traumas et que je peux aller voir comment les libérer. Tout est possible, ça peut être simplement mon système nerveux qui l'est réglé et il peut aussi y avoir des choses à libérer en termes de traumas. Et aujourd'hui, de nos jours, sincèrement, sur les traumas, il y a énormément d'avancées. Il y a des choses fabuleuses. Vous pouvez aller regarder, vous renseignez, Peter Levine fait des choses magnifiques, Gabor Maté, Stéphane Porges et Déborah Dana sur la théorie polyvagale, qui est relayée très très habilement par Ludovic Leroux en France et Camille Thomas, que je vous conseille vivement. Il y a Carole Pirot aussi qui en parle très bien. Il y a l'IFS dont je parle beaucoup parce que quand on relie le Internal Family System, c'est la famille interne, c'est toutes les parts en soi à les visiter, les parts blessées, les parts protectrices, les parts qui essayent de manager toutes ces parts en nous, qui ont leur fonction, aller les comprendre, aller créer du lien avec elles, pour pouvoir dénouer des choses mais sans aller forcer. Tout ça relie à la théorie polyvagale sur le système nerveux, mais vous mettez le puzzle dans l'ordre et vous vous réconciliez avec vous-même. Tout ça, bien sûr, se fait peu à peu. Et l'idée c'est quoi d'ailleurs ? L'idée c'est quoi ? Ce n'est pas de devenir un humain qui n'a plus peur de rien, ce n'est pas de devenir un surhomme, ce n'est pas de devenir, vous voyez, d'affronter la vie comme un... Justement, l'idée ce n'est pas de devenir un Robocop qui peut tout affronter. L'idée c'est justement de se reconnecter à sa sensibilité. Et si on est connecté à sa sensibilité et qu'on compte sur nous, parce qu'on a appris à comprendre ces mécanismes du système nerveux et qu'en plus on a réappris à réguler son système nerveux, en fait, le problème ce n'est plus la honte, le problème ce n'est plus la peur, le problème ce n'est plus la déception. On est bien conscient que tout ça, c'est là. Et ça peut toujours être quelque chose d'inconfortable et de délicat, mais on l'aborde d'une manière différente en fait. Et du coup, ça ne nous empêche pas de faire le pas vers ce qu'on veut et vers ce qu'on aime. Et c'est cette bascule de « je vais quand même y aller ». Alors évidemment, je ne vais pas les mettre dans la gueule du loup. Justement, si je reconnecte mon système nerveux, je reconnecte aussi à mon instinct et à mon intuition. Donc ça veut dire que je vais aussi pouvoir être beaucoup plus apte à dire « Ops, là, stop, non, ça ne correspond pas à ce dont j'ai besoin et envie. Stop, je pose ma limite. » Donc le but c'est justement de pouvoir reconnaître « Là, j'ai envie d'aller là parce que ça résonne avec moi et que ça me semble juste et sain pour moi. » Mais je ne vais pas être empêchée d'y aller, vous voyez. Je ne vais pas avoir ce plafond de verre. Et je vais avoir la peur. Je vais bien capter que ce dont j'ai peur, c'est la honte parce que c'est un programme en moi. Je vais bien capter tout ça. Peut-être que les programmes, on peut les dégager aussi. Je ne dis pas. Moi, je vois bien en kinésio, il y a des choses que j'ai pu à force de faire ou dans d'autres soins énergétiques ou tout simplement avec ce travail quotidien que je fais de conscience que j'essaye d'apporter à ma propre vie. Il y a des choses qui se sont dissoutes, mais je ne prétends pas que tout peut se dissoudre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je peux commencer à être plus à l'aise avec ça. Si je suis plus à l'aise avec ça, ça va me permettre de pouvoir au moins franchir la barrière d'aller vers ce truc plutôt que de me résigner, plutôt que de me traiter de nul, que j'en sois conscient ou non. Parce que croyez-moi, ces programmes de croyance de « je suis nul, je ne suis pas capable, je suis un bon à rien, je suis inadéquat, je ne mérite pas, je suis indigne de... » Parfois, ils sont bien cachés en nous. Parfois, on en a conscience. On se le dit, c'est une petite voix qu'on en a conscience, on est dedans. Parfois, je vous assure qu'on n'en a pas conscience. Et c'est pourtant bien ce qui se joue en interne. Indigne, inadéquat, etc. Donc, voilà, chacun a ses petits programmes. L'important, c'est de comprendre que ce programme-là, c'est un truc qui n'a plus lieu d'être. Et que nous avons, à travers la connaissance de notre fonctionnement, la régulation de notre système nerveux, le lien qu'on commence à mettre avec cet enfant intérieur, avec les différentes parts protectrices en nous. Et tout ce lien qu'on met, ça nous apporte quoi ? Ça commence à nous mettre dans un état de sécurité et de lien. Et la sécurité et le lien, c'est ce pourquoi, nous sommes faits, nous les humains. On est faits pour être en lien, mais c'est compliqué d'être en lien si on se sort en insécurité. Vous voyez, la boucle est bouclée. Voilà, je voulais vous partager ça. Les objectifs de survie. Ça peut être intéressant pour vous de regarder votre objectif et de vous dire, ouais, je sens bien que mon système nerveux, lui, il ne va pas dans cette direction-là. Et il est plutôt en train de me protéger. Voilà, donc peu à peu, à force de faire, j'apprends à vous accompagner précisément sur ces sujets-là. C'est en cours, donc chaque chose en son temps. Pour l'instant, il y a toujours les kinésios qui sont là. Et en même temps, je vois bien que dans les kinésios, je pratique déjà ça, en réalité. Je pratique déjà ça. C'est juste que là, je l'affine. Je l'affine pour que ce soit vraiment bien relié au... Ensuite, à pouvoir vous accompagner sur la rééducation, le réajustement de votre système nerveux. Pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se joue. Pas faire bêtement le truc en se disant, j'applique. Non, appliquer sans comprendre, c'est pas un truc qui peut tenir sur le long terme. On peut tenir dans quelque chose qui n'est pas facile à faire parce que c'est un peu contre nos automatismes si on est convaincu que ça a quelque chose qui tient la route. Quelque chose qui est relié à plus grand que soi, en quelque sorte. Voilà. À bientôt pour la suite. Et puis, voilà. C'est quoi vos objectifs, déjà ? C'est sympa que vous regardiez. C'est quoi qui vous fait profondément envie dans cette vie-là ? Vous auriez vraiment envie d'être, envie de vivre, envie de faire ? Je ne vais pas mettre le verbe avoir, parce que le verbe avoir, c'est une conséquence de tout ça. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Qu'est-ce que vous avez envie d'être ? Et... Ah bah merde ! Je vois bien que... Y aller, c'est pas évident. Hop ! Ça, c'est votre système nerveux qui vous protège de quelque chose. Et la question, c'est de quoi ? Ciao !